Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec aujourd'hui Renan Maé à la technique et préparés par Claire Delnat, Mathilde Unger, Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Riet. Adèle qui recevra Christian Jambé tout à l'heure à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour y parler d'islam, bien entendu. Et la fin déjà pour nous, hélas, de la première semaine que les Nouveaux Chemins auront consacré dans une heure à être et tant ce drôle de chef-d'oeuvre. Après Jean-Luc Nancy, Catherine Malabou et Françoise Dastour, c'est aujourd'hui Maxence Caron qui nous accompagne pour cette dernière émission, toujours en compagnie de Philippe Cabestan. Maxence Caron qui vient nous parler de vérité, de l'étrange difficulté qui consiste à associer l'être à la vérité, voire à les identifier. L'ouvertude est le genre fondamental du Dasein, selon lequel il est son « là ». L'ouvertude est constituée par la disposibilité, l'entendre et la parole. Et elle intéresse co-originalement le monde, l'être au monde et le soi-même. La structure du souci comme « être en avant de soi » tout en étant déjà en un monde, comme « être après l'étant intérieur au monde » recèle en elle l'ouverture du Dasein. C'est avec elle et grâce à elle qu'est l'être dévoilé, d'où il suit que c'est seulement avec l'ouverture du Dasein qu'est atteint le phénomène le plus original de la vérité. Dans la mesure où le Dasein est essentiellement son ouvertude, où, en tant que découvert, il découvre et dévoile, il est essentiellement vrai. « Le Dasein est dans la vérité. » Cet énoncé a un sens ontologique. Il ne prétend pas que le Dasein soit ontiquement, toujours ou seulement chaque fois introduit dans toute vérité, mais au contraire, que l'ouvertude de son être le plus propre appartient à sa constitution existentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Maxence Caron. Bonjour. Bonjour, re-bonjour, re-re-re-re-re-bonjour Philippe Cabestan. Re-re-re-re-bonjour Raphaël. Et bienvenue de nouveau sur les Nouveaux Chemins. Bienvenue à tous les deux. Alors on va parler évidemment du statut de la vérité, de cette ontologie de la vérité ou cette vérité de l'ontologie. Je ne sais pas dans quel sens il faut prendre les termes ici. D'abord juste un point, précisons à l'intention de nos auditeurs, que Daniel Mesguiche sait lire. Ils l'ont entendu et il sait lire les mots notamment. Il a bien lu « ouvertude » et non pas « ouverture ». Pouvez-vous l'un et l'autre dire en peu de mots le sens de cette traduction et de ce néologisme ? Eh bien, c'est un choix de traduction qui se fonde sur l'allemand « Erschlossenheit ». Le suffixe «heit » en allemand signifie un « état ». Et M. François Vézin, qui a été chargé de la traduction officielle d'être étant... Est un fan de Ségolène Royal. Je ne sais pas. En tout cas, il se trouve qu'il a choisi de rendre le suffixe «heit » par «ud » pour montrer cet état. Alors, il existe d'autres moyens de traduire. Emmanuel Martineau a traduit de manière tout à fait claire « ouverture ». C'est ce qu'il semblait. Oui, on peut traduire, si on tatillonne un petit peu, par « être ouvert » avec un trait d'union à la Sartre qui en met partout dans les traitants. Donc, comme c'était la mode à une certaine époque, pourquoi ne pas mettre un trait d'union entre « être ouvert » ? Peut-être qu'on serait là... Autre lapsus. Sartre, c'est « l'être et le néant ». « L'être et le néant », pardon. « L'être et le néant ». Sartre n'a pas écrit « être et tant ». Mais en revanche, il n'aurait pas écrit « l'être et le néant » comme il l'a écrit si Heidegger n'avait pas écrit « être et tant », peut-être. Et il n'a pas mis de trait d'union dans son titre. Mais en tout cas, pour « être ouvert », on pourrait en mettre un. Oui, alors soyons ouverts. Justement, Philippe Cabestan, que vous inspire cette ouverture en guise d'être ouvert ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que « ouverture », d'abord, c'est déconcertant. Et puis, est-ce que c'est tellement expressif ? Moi, comme Maxence Caron, je pense qu'ouverture, c'est très bien, ça suffit. D'autant plus que l'idée, c'est elle qui compte, ce n'est pas le mot. Et l'idée qui apparaît tout de suite, c'est le fait que le « design », donc l'existant, est ouvert et il est ouvert à l'être. Alors, après, cette thématique, on va la retrouver exprimée différemment. Ce sera l'idée de clairière, qui est assez belle, aussi assez poétique. C'est l'idée que le « design » est clairière de l'être. Mais le fil conducteur de ces différentes formulations, c'est toujours l'idée, alors qui va être le point de départ, je suppose, de notre conversation, c'est l'idée que le « design » est dans la vérité. Et il est dans la vérité parce que, précisément, et là, il y a une nouveauté du texte heideggerien, une nouveauté de « design on sight », il y a cette idée que le « design », eh bien, il est dans la vérité parce qu'il est ouverture, justement. Il est ouverture, ouverture à quoi ? À l'être. Et comment est-il ouverture à l'être ? Tout simplement parce qu'il est au monde. L'un et l'autre, l'un est inséparable de l'autre. Être au monde, c'est précisément voir devant soi, si je puis m'exprimer de manière un peu approximative, mais c'est secondaire, c'est voir devant soi, se déployer les étangs, c'est-à-dire tous ces objets qui sont devant nous, cette table, etc., et voir tous ces objets, ces étangs déployés devant nous à l'intérieur de ce que Heidegger appelle le monde. Et précisément, être au monde, eh bien, c'est ça l'ouverture. On est en présence ici d'un genre de beauté tout à fait particulier et qui semble en un sens inaccessible au néophyte, à moins qu'il soit sensible à la valeur poétique de ce qu'il ne saisit pas. Et je voudrais qu'on essaye ensemble, à l'intention de nos auditeurs, d'aller un tout petit peu en amont ou au-delà peut-être de ce sentiment et de creuser un peu ce texte abscond en apparence que Daniel Mesguiche vient de nous lire. Pour le dire rapidement, Maxence Caron, Philippe Cabestan, Heidegger revient ou contredit une définition qu'on appelle traditionnelle de la vérité comme adaequatio, c'est-à-dire adéquation de la chose et de l'intellect, ou bien du mot et de la chose, tout simplement. Si je dis table pour désigner une table, je dis la vérité. Voilà donc une définition de la vérité à laquelle il substitue la possibilité d'être dans le vrai, qui est une expression d'ailleurs qu'on emploie bien souvent sans y penser et qui est plus profonde qu'on ne pense. Alors, quelle différence y a-t-il entre la définition classique que vous et moi utilisons au quotidien, dans la quotidienneté, de la vérité, définition traditionnelle de la vérité, vous dites vrai si ce que vous dites correspond à ce qui est, pour le dire rapidement, et le fait d'être dans la vérité à la manière du Dasein, Maxence Caron. Vous utilisez quotidienneté, je vois que vous parlez déjà à Heidegger. C'est un effet d'un travail attentif. Il se trouve que d'être dans la vérité, pour Heidegger, évidemment, c'est rompre avec ce que l'on peut appeler couramment les philosophies de la représentation, celles qui mettent le sujet d'un côté, l'objet de l'autre, et qui se pose la question du rafistolage, ou bien de l'élément qui, entre les deux, parviendront à permettre une correspondance de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, en partant soit de l'un, soit de l'autre, etc. Bon, il se trouve... Quelle différence dans ces conditions y a-t-il entre vérité et réalité, au sens où Heidegger l'entend ? Entre la réalité, Heidegger... Oui, enfin, il se trouve que la question ne se situe pas exactement là. Il se trouve que pour Heidegger, la réalité n'apparaît, n'apparaît, on est dans un domaine phénoménologique, donc la réalité n'apparaît que si la vérité de l'être le permet. Il se trouve qu'être étant est un ouvrage, comme vous le disiez tout à l'heure, étrange, parce qu'il y a d'abord son introduction, et après, il y a son développement, et l'un et l'autre ont l'air d'être deux problématiques totalement différentes. Il se trouve que dans l'introduction, Heidegger parle en permanence d'une vérité phénoménologique, d'une vérité ontologique. Il situe le Dasein face à cette vérité, il pose un grand problème qu'il ne résoudra pas par la suite dans les traitants. Chacun sait qu'être étant est un ouvrage inachevé, non pas inachevé un petit peu, mais inachevé aux deux tiers. Un peu comme l'être et le néant, d'ailleurs. Oui, oui. Donc c'est très troublant de voir que Heidegger va se situer sur un plan ontologique. Il va très clairement dire, d'ailleurs, on parle d'ouverture, je maintiens le ur, on parle d'ouverture du Dasein, mais à la page 38, me semble-t-il d'être étant, il y a cette phrase qui est mise en italique, « La vérité phénoménologique, entre parenthèses, l'ouverture de l'être, l'ouverture de l'être, est veritas transcendentalis ». Et là, on se demande un peu où est Heidegger, qui après dévalorisera la langue latine d'une certaine façon, en affirmant que la langue grecque et la langue germanique sont les deux seules langues philosophiques possibles, etc. Bon, eh bien là, il est dans une espèce d'état, je dirais presque, de recherche, peut-être même, enfin, je ne veux pas faire une espèce de psychologie de son introduction, mais il se trouve qu'il est dans un état de confusion où il pose un problème qui est un problème ontologique, il répond en disant que l'ouverture n'est pas l'ouverture, pour l'instant, du Dasein, mais l'ouverture de l'être, c'est donc bien l'être qui prend l'initiative d'ouvrir la vérité, c'est donc bien l'être qui est la vérité, et le Dasein répond. Autrement dit, l'homme se trouve dans une situation où il y a un plan qui est celui de l'être, et là, on peut faire écho à ce que dira Heidegger, à Sartre, encore une fois, dans la lettre sur l'humanisme, il se trouve qu'il y a profondément une rupture avec une tradition qui avait été répétée et dépassée par Kant, c'est-à-dire que Kant est un homme qui a déjà inauguré la rupture de la séparation du sujet et de l'objet. Enfin, le problème de l'adéquatio est un problème que Kant a déjà, en quelque sorte, dépassé, puisque, dans la critique de la raison pure, le sujet transcendantal est constituant, mais, et c'est ce que lui reprocheront tous ses successeurs, il se trouve que Schelling, Hegel, Fisch, etc., vont essayer de revenir là-dessus, parce que Kant, lui, laissera la chose en soi loin de la constitution, la constitutionnalité, je dirais, du sujet par rapport à la réalité. Pour le dire rapidement, le processus de connaissance chez Kant repose sur la constitution de l'objet par un sujet. Oui. Or, cette constitution de l'objet par un sujet... Par un sujet qui n'est pas absolu. Et surtout par un sujet qui n'est pas, donc, comme le dira Hegel, donc, absolu. Mais, justement, pour Hegel, qui pose les bases, je pense, de la pensée et des guerrières futures, là, au paragraphe 24 de l'encyclopédie, il est dit, dans une des additions, que la vérité est l'accord d'un contenu avec lui-même. Ce qui fait écho à la préface de la phénoménologie de l'esprit, dans laquelle il a été écrit cette phrase célèbre, le vrai est le tout. Autrement dit, le tout, puis le rapport d'un contenu avec lui-même, enfin, l'accord d'un contenu avec lui-même, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui précède, une vérité qui ouvre, une vérité qui donne, et l'homme est, en quelque sorte, saisi dans un éclair, et cet éclair, c'est lui qui va ouvrir, précisément, l'apparition des objets. Et à ce moment-là, il n'y a plus de différence, si vous voulez. Si j'illustre ce que vous dites, dites-moi si je le fais correctement. Est-ce que, si je vous dis, par exemple, que les lois de composition du mécanisme oculaire précèdent, par définition, le moment ou l'heure de leur découverte ? Et qu'en les découvrant, l'homme accomplit quelque chose qui le précède. Est-ce que reprendre ce que vous dites ou traduire ce que vous dites dans ces termes-là est conforme à l'idée que vous exprimez ici, Maxence Caron ? Au fond, il y a la vérité, ou la vérité est, je ne sais pas comment il faut le dire, et puis l'homme, d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, met des mots dessus. Il y a chez Heidegger un mot qui est fondamental, qui est le Dasein, sur lequel on ne glosera peut-être jamais assez. Le Dasein qui n'est pas l'homme, mais qui est ce en quoi l'homme se trouve. Et dans Dasein, il ne s'agit pas de chercher des traductions à tout rompre, il s'agit de voir ce qui est écrit. Dasein, là, il y a de l'être. Autrement dit, dans l'homme, l'être, qui est un élément de mystère, s'ouvre précisément pour que l'homme puisse répondre à quelque chose de mystérieux qui éclot d'une façon véritablement troublante, qui vient créer de l'inquiétude, qui vient créer véritablement de l'étrangeté, qui vient créer une inquiétante étrangeté, quelque chose qui paraît d'abord monstrueux et puis qui progressivement va conduire Heidegger à la sérénité, à la Gellassenheit. Bon, eh bien, cet être qui éclot est, pour Heidegger, le champ même, le champ. Vous l'écrivez comment ? C-H-A-M, avec un M-P. Donc, il se trouve, non, ce n'est pas un corps du Hölderlin. Donc, c'est un champ au sein duquel surgissent, après ce qui va devenir visible. Donc, il n'y a pas à poser la question de savoir s'il y a d'abord la vision, à savoir s'il y a d'abord l'objet, à savoir si de la poule ou de l'œuf, etc. Bon, non, il ne s'agit pas de poser cette question. Il s'agit de voir que, dans un même acte, éclot d'un côté l'homme, éclot d'un autre côté ce qu'il regarde. Et cet acte, Heidegger, montrera, en progressant à travers son itinéraire, qu'il s'agit d'une même parole. Et cette parole prononcera à la fois le, l'objet, et celui qui prononce l'objet, à savoir l'homme, et qui, par sa parole, circonscrit l'apparition de l'objet. En fait, c'est une épiphanie constante, la philosophie de Heidegger. Alors, on est là, à l'essentiel de la chose. C'est-à-dire une forme d'ontothéologie, au sens où vous parlez d'épiphanie. Ici, on va voir dans quelle mesure ça tient. Philippe Cabestan, sur ce point. Moi, je voudrais partir, peut-être, d'un élément secondaire, mais qui ne l'est pas, en réalité. C'est le fait que, quand on lit Sein Unseit, à être étant, on n'est confronté à aucune démonstration. Lorsqu'on lit Descartes... Un point commun entre Heidegger et Nietzsche, ça, pour le coup. Il n'y a pas de démonstration. Lorsqu'on lit Descartes, les méditations, il y a la démonstration de l'existence de Dieu, et puis il y en a même plusieurs. Mais là, il n'est pas question de démonstration. Alors, de quoi est-il question ? Il est question de monstration. Pourquoi, justement, démonstration ? Ou encore, parce que ce serait peut-être un terme plus beau, il est question surtout de description. On décrit. Et là, je crois qu'on est au cœur de la question de la vérité. Parce que, qu'est-ce que la vérité, sinon le dévoilement de ce qui est ? Et je crois que pour comprendre cette idée de Heidegger et de vérité, il faut vraiment se centrer sur cette notion de dévoilement. La vérité, c'est le dévoilement. Et décrire, c'est précisément une manière de dévoiler. Qu'est-ce qui distingue ? J'ai jamais compris. Qu'est-ce qui distingue le dévoilement de la vérité ? Je reprends cette expression. J'imagine, Maxence Caron, que vous adhérez à cette expression. Qu'est-ce qui distingue le dévoilement de la vérité d'une option métaphysique, j'ai presque envie de dire, standard ou banale, qui consiste précisément à dévoiler la vérité, à la mettre au jour, la faire, entre guillemets, apparaître sous le chaos de ce qui nous la dissimule ? Philippe Cabestan, encore un mot là-dessus. Moi, je dirais simplement qu'avec ce terme de dévoilement, Heidegger renoue avec ce qu'il pense être, alors, bon, après on peut discuter, mais ce qu'il pense être, le sens originel de la vérité, c'est le terme grec d'aléthéia. Et dévoilement traduit maladroitement, parce que peut-être il faudrait dire non-scellement, bon, il y a des considérations... Dessellement. Dessellement sur le a de Aléthéia, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il tente de revenir à une entente, une compréhension originaire de la vérité, par rapport à laquelle, précisément, l'idée de la vérité comme adéquatio intellectus et rei... Donc de l'intellect et de la chose. ...est une conception qui est, non pas fausse, c'est ça qui est intéressant, mais dérivée. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que... Et là, on entre dans cette entreprise de déconstruction de la vérité. C'est-à-dire que le propos d'Heidegger, c'est de revenir à un sens originel, ou originaire de la vérité, comme Aléthéia, qu'il rencontre avant Aristote, chez les Grecs avant Aristote, et qui est en quelque sorte, si on suit ce que nous dit Heidegger dans « Être et temps », qui est en quelque sorte perdu par Aristote et par sa définition de la vérité comme représentation, donc, rapport entre l'énoncé et l'objet. Donc, il en irait du rapport entre ce sens originaire de la vérité et la définition classique de la vérité, de la même manière que, chez Pascal, le lien qu'il y aurait entre l'émergence, la nécessité du divertissement dictée par la conscience tue du désarroi, ou chez Bergson, la façon dont la vie même produit des machines. Est-ce qu'on peut dire ça, Maxence Caron ? Non, non. Je ne crois pas du tout. Ce que je dis est faux, en vertu d'une définition traditionnelle de la vérité. Il se trouve que la définition traditionnelle de la vérité, c'est celle que nous venons de dire. Simplement, la vérité, chez Heidegger, n'est pas seulement dévoilement. Et ça, il le dit très souvent, certes, il dit souvent le mot dévoilement, mais il parle aussi de retrait. Et la vérité est retrait. Dans Aléthéia, évidemment, Heidegger va beaucoup parler de l'aléthéia, mais il va aussi montrer en quoi l'aléthéia est toujours tributaire de cette parole grecque fondamentale présocratique, à savoir la fusis, qui est aussi l'éclosion. Donc, l'éclosion, l'aléthéia, voilà. Oui, on a traduit après par nature, mais dans nature, il y a nascore, il y a naissance, et donc il y a un dérivé de l'aléthéia, pardon, de la fusis, comme fué, dit Heidegger, c'est-à-dire comme éclosion. Il se trouve que le dévoilement des choses, le dévoilement, oui, certes, l'être va dévoiler de l'étant. Mais pour ce faire, l'être va devoir rentrer en retrait. C'est-à-dire que quand nous regardons l'étant, nous ne regardons pas l'être. Et Heidegger voudrait que l'homme parvint à regarder le pli de l'être et de l'étant qui se trouve dans l'étant. Il voudrait que, tout simplement, la philosophie, tout simplement, oui, parvint une fois de plus à comprendre que dans un étant, eh bien, il y a une part d'ombre, une part de retrait, une part de Verborgenheit, de scellement qui fait partie et qui, je dirais, mais qui coalesce avec le processus de dévoilement. Il ne s'agit pas d'un dévoilement seulement d'une efflorescence, mais il s'agit d'un dévoilement qui, en même temps, simultanément, et c'est ça qui est difficile à penser, qui, en même temps, est un retrait. Et j'ai presque envie de dire, pour illustrer ça de manière un peu concrète, parce que... Il y a presque une érotique de l'être chez Heidegger au sens où une robe dévoile ce qu'elle dissimule. Justement, et c'est là que ça me fait penser à Nietzsche, une phrase de Nietzsche qui est fondamentale, au début, de Par de là, bien et mal, quand Nietzsche dit à supposer que la vérité soit une femme. C'est le tout début, c'est le tout début, c'est le premier paragraphe. à supposer que la vérité soit une femme, il faut que les philosophes aient été bien imbéciles, en gros, ou bien de bien mauvais courtisans, pour ne pas réussir à, en quelque sorte, atteindre sa couche, ou atteindre du moins à ce qu'elles se mettent nues devant eux. Et l'acte de Nietzsche sera véritablement d'essayer d'évêtir cette vérité, du moins de mettre à nu Apollon pour que Dionysos puisse se trémousser derrière. Alors que, chez Heidegger, ce sera le contraire. Il faut que la vérité reste avec sa part d'ombre, il faut que la vérité reste dans son voilement. Et, au fait, le rôle du philosophe n'est là, il ne doit rien dévoiler du tout. Il doit dévoiler ce qui se voile et non pas dévoiler les temps. Quand il dévoile les temps, il doit montrer que dans les temps, il y a une charge de gratuité, une charge de donation. Et dans un don, effectivement, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous-même, vous vous retirez. Enfin, que ce don puisse être un présent. Eh bien, dans le présent, au sens temporel du terme, au sens qui intéressera Heidegger dans un own sight, dans l'être-et-temps, pardon, eh bien, dans le présent, dans ce don qui est le présent, eh bien, l'être se retire pour que l'étant, la chose, puisse être présente seule, dans sa finitude, dans sa présenteté. Et, à ce moment-là, évidemment, l'être lui-même doit attirer l'œil pour montrer qu'il n'a rien à montrer. Et nous sommes donc dans une forme de philosophie nocturne qui, à la fois, inspire la terreur et la confiance et qui est aussi, en permanence, de l'angoisse de l'être pour la mort et de l'angoisse au laissé-être, comme dit Heidegger, au sein lassen, vis-à-vis de ces éclosions que sont toutes les choses qui nous entourent. Donc, il y a une sorte d'innocence et, en même temps, de peur devant l'innocence. Il y a trois possibilités, peut-être trois versions de ce que vous dites. Je ne sais pas, on va revenir sur tout ça. Ça fait penser un peu à l'énologie plotinienne, le discours plotinien sur l'un. L'un, qui dit plotin, est au-delà de l'être et qui, pourtant, se manifeste dans l'être. Pour peu qu'on sache un peu regarder, ça me fait penser plus trivialement à un cadeau qui consisterait uniquement dans son papier, en fait, qu'on ne cesserait d'ouvrir, c'est-à-dire des papiers qui recouvriraient des papiers et ainsi de suite, jusqu'au moment où, à force de... où le pain des pauvres chez Baudelaire, à force de l'émietter, finalement, il n'en reste plus rien. Je ne sais pas ce que vaut cette image et plus poétiquement, peut-être, étant entendu, que peut-être la poésie, à la poésie, dans une telle ontologie, revient le fin mot de l'histoire. Ça me fait penser à Olderlin. Écoutez. Là-bas, dans le matin, depuis les Alpes ombreuses, le bateau, bien dirigé, s'approche et repose maintenant dans le port. La rive est chaude ici et des vallées, amicalement ouvertes, illuminaient de beaux sentiers, verdissent et luisent pour moi. Ce ne sont que jardins et le bourgeon brillant point déjà et le chant de l'oiseau invite le voyageur. Tout paraît familier. Les saluts qui s'échangent au passage paraissent venir d'amis. Tous les visages semblent parents. Et vraiment, oui, c'est bien le pays natal, le sol de la patrie. Ce que tu cherches, cela est proche et vient déjà à ta rencontre. et ce n'est pas en vain que se tient comme un fils à la porte ceinturé de ressac et regarde et cherche des noms aimants pour toi dans son chant un homme voyageant, bienheureuse, l'indao. C'est une des portes hospitalières du pays, celle-ci qui invite à partir vers un lointain de riches promesses, là où sont les merveilles, là où la bête divine de haut descend dans les plaines, le Rhin trouant sa piste audacieuse et hors des rocs traçant le Val jubilant, là-bas, à travers les monts clairs en direction de Côme ou bien en bas selon la courbe du jour à traverser le lac ouvert. Mais plus forte encore est pour moi l'invite de ton charme aux portes consacrées. À retourner où sont connus de moi des chemins en fleurs, à revoir le pays et les belles vallées du Nécart et les forêts, le verre des arbres sacrés où volontiers le chêne s'allie à la paix des boulots et des êtres. Et dans les monts, un lieu ami me tient captif. Philippe Cabestan et Maxence Caron sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Être et Temps. Ce que tu cherches, cela est proche et vient déjà à ta rencontre. le néophyte que je suis lit cette phrase comme une objection faite au volontarisme de celui qui, à force de chercher les objets, évidemment, se prive de les saisir à force de ne pas les laisser venir à lui, se prive de les saisir. Est-ce que cette interprétation, Philippe Cabestan, Maxence Caron, vous semble légitime ? Philippe Cabestan ? Tout à fait. Je crois que c'est une formule « Ce que tu cherches, cela est proche ». C'est une formule qui entre en consonance, si on peut dire, avec la conception heideggerienne de la vérité. Il ne s'agit pas d'aller chercher midi à 14 heures, pas du tout. Et en même temps, je retiens bien ce que vient de dire Maxence Caron, c'est que tout voilement est solidaire d'un voilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et ça c'est au cœur de la conception heideggerienne de la vérité, il n'y a pas de conquête de la vérité absolue, il n'y a pas de savoir absolu. Et je crois qu'ici, heidegger rompt aussi avec ce qu'on peut appeler la modernité, avec une conception moderne de la vérité, dans la mesure où la modernité prétendrait non seulement dominer la nature, s'en rendre maître, pour reprendre la formule de Descartes, mais aussi la connaître parfaitement, comme si on pouvait la mettre à plat. Et il y a cette idée qui est aussi, qu'on retrouve bien sûr dans la poésie romantique, il y a, on peut dire, un secret, il y a des secrets de la nature, il y a voilement et en même temps, il y a dévoilement et voilement. Et je crois que c'est très important aussi, même de sorte que lorsqu'on s'intéresse à d'autres disciplines comme la psychiatrie, la psychologie, peu importe, en sachant qu'on ne peut jamais véritablement tout connaître. Là, il y a une sorte d'avertissement à l'égard de celui qui veut tout dire ou tout connaître ou tout savoir. Ce n'est pas possible parce que précisément, on est confronté à ce dévoilement et voilements qui sont solidaires. Mais d'une façon assez pratique, d'ailleurs, on pourrait repérer cela dans le fait que bien souvent, la vérité est plus mensongère que le mensonge lui-même. D'ailleurs, quand Arsinoé va voir Alceste et lui révèle les turpitudes de Sélimène, elle lui dit la vérité, mais ce qu'elle omet de dire, c'est les motifs qui lui dictent ce genre de parole. Et qu'à cet égard, dans les faux aveux que les individus se font en général ou les aveux que les individus se font en général, il y a d'autres intentions que celles qui sont mises à l'œuvre derrière le goût de la transparence. De façon générale, la transparence en elle-même est dissimulatrice. Maxence Caron, est-ce qu'un tel modèle, là encore, vous semble adaptable à ce qu'on dit ici ? Le problème, c'est qu'avec Heidegger, il n'y a strictement qu'un modèle qui peut malheureusement être pris dans la vie des objets puisqu'il s'agit de porter... C'est trop facile, ça. Non, parce qu'il s'agit... C'est le questionnement même Heideggerien qui consiste à aller derrière les objets pour savoir quelle est la condition transcendantale de leurs possibilités. Donc, on peut malheureusement très difficilement faire du... On peut très difficilement traduire Heidegger, que ce soit dans nos expériences quotidiennes. C'est pour ça qu'un traitant est un livre qui rassure parce qu'il y a de la description de vie quotidienne alors que dans les ouvrages suivants, il n'y en aura plus. il y en aura dans les cours parce que les cours, évidemment, Heidegger reprendra certains... Il y avait œuvre de pédagogiste, un grand professeur. Oui, c'était un grand professeur mais simplement, de son vivant, ses cours n'étaient pas accessibles. Donc, il n'a donné comme image de lui que celle d'un penseur qui allait vers ce qu'il y a de plus en... Enfin, de plus en plus irreprésentable, qui est de moins en moins susceptible d'être, oui, métaphorisé. et il y a très instructif sous nos yeux cette œuvre, ce petit poème de René Char qui s'appelle A. Martin Heidegger, A-M-H. Donc, vraiment, je dirais que le nom de Heidegger fait le titre du poème et où l'on a véritablement la... Je dirais à la fois l'hermétisme de Heidegger et en même temps sa clarté puisque chez René Char on est toujours frappé un peu comme chez Ulderlin par ces phrases qui ont une syntaxe extrêmement claire et puis finalement qui disent des choses extrêmement complexes. Mais alors, sans vouloir le traduire justement, est-ce que l'idée ou la notion d'une lumière qui ne dissipe pas les ombres mais qui les affirme semble alors cette fois-ci une métaphore plus adéquate ? Alors oui, sur la lumière et l'ombre et la nuit, etc., on peut effectivement puisque Heidegger lui-même a beaucoup joué sur le terme de lichtung dont le suffixe cette fois est en ung ce qui signifie un acte et non pas en heid comme tout à l'heure qui signifie un état. Donc la lichtung c'est véritablement l'acte par lequel l'être va lichten. On va faire une phrase heideggerienne dit lichtung lichtet je ne sais pas s'il l'a dit cette phrase mais comment traduire lichtung ? On traduit couramment par l'éclaircie mais justement alors en traduisant par l'éclaircie on ne rend pas compte de cette espèce de pulsivité par laquelle il y a possibilité pour les étangs de paraître de naître au jour. Bon, et cette éclaircie n'est pas claire. Ce qui vient derrière l'éclaircie pour permettre aux étangs de venir s'ébattre dans la clairière je dirais du monde ce qui est derrière pour pouvoir donner à ces étangs le rayonnement est totalement lui-même ombrageux nocturne et donc ce poème de René Char est très court il dit la chose suivante qui est au premier abord totalement incompréhensible l'automne va plus vite en avant en arrière que le râteau du jardinier premier vers deuxième vers l'automne ne se précipite pas sur le coeur qui exige la branche avec son ombre passionnant donc évidemment c'est en fait c'est une description de toute la philosophie idéguérienne pourquoi parce que l'automne c'est évidemment la saison crépusculaire c'est le moment où la lumière se retire c'est véritablement en quelque sorte l'essence même de l'être le fait de se retirer pour laisser paraître quelque chose et l'automne cet automne va toujours plus vite que le râteau d'un jardinier et l'un jardinier c'est qui ? c'est l'homme moderne celui qui essaye de ratisser tous les objets pour qu'il soit à cette disposition pour qu'il puisse en jouir pour qu'il puisse les consommer c'est l'époque de la technique l'automne va plus vite en avant en arrière quoi qu'il arrive que le râteau du jardinier si on s'approche de l'objet alors son fondement recule si au contraire on laisse l'objet approcher et bien il va envahir en quelque sorte la réflexion on ne pourra plus rien penser et alors le deuxième vers l'automne ne se précipite pas sur le coeur qui exige la branche avec son ombre et bien voilà il se trouve qu'Heidegger sa pensée et ça Char évidemment était en communion complète avec cette manière de penser évidemment le coeur qui exige la branche avec son ombre le coeur qui accepte que la branche est sa part d'ombre et bien qui ont dit que l'étang soit entouré d'un halo de nuit et bien ce coeur là ne subit pas ce qui est automne dans le retrait de l'être dans le pays de René Char les arbres sont libres de n'avoir pas de fruits Maxence Caron oui mais nous parlons d'ombre je dirais peut-être que le fruit de l'arbre pour Odécha en l'occurrence ce serait l'ombre l'ombre comme un fruit ce serait une manière pour Heidegger de montrer que finalement ce retrait n'est pas seulement à voir de manière crépusculaire comme une sorte de saison automnale pas du tout l'automne c'est un peu évidemment un peu triste mais l'ombre n'est pas automnale au coeur qui arrive à voir dans le retrait de l'être un don et il n'y a pas de don chez Heidegger sans retrait pour que l'état en soi il faut que l'être reste en retrait c'est pour ça que le voilement il n'y a pas d'abord un dévoilement puis un voilement il y a une simultanéité des deux et c'est pour ça qu'on ne peut pas représenter ces choses mais vous voyez la difficulté dans laquelle on se trouve face à une telle oeuvre d'abord parce que c'est une oeuvre qui critique la conception traditionnelle de la vérité qui donc nous interdit en un sens si on lui est fidèle de nous situer par rapport à elle dans un rapport de sujet à objet et donc dans un rapport d'explication de l'oeuvre et c'est donc de l'intérieur qu'il faut en parler pour bien en parler mais comment bien en parler de l'intérieur tout en en parlant à ceux qui se trouvent hors du cercle de l'oeuvre comment au fond c'est comme les miracles si vous voulez qui ne s'adressent qu'aux croyants comment chercher le Christ sans l'avoir déjà trouvé comment comprendre être étant sans en parler de l'intérieur et je dis cela à dessein parce que ce que nous disons ici peut être légitimement entendu par nos auditeurs comme étant à la lisière du fondamental et du fumeux et versé dans le fumeux comme dans le fondamental on a le pressentiment d'un fondamental qui se donne à celui à l'oreille de celui qui n'en a pas le lexique sous une forme qu'il peut aisément désigner comme oui fumeuse au sens où il y aurait de la fumée véritablement de l'opacité Philippe Cabestan sur ce point et sur cette lecture cette difficile lecture de Heidegger cette difficile transmission de Heidegger alors qu'on se rassure Heidegger n'est pas fumeux donc nous le savons vous le savez plus que moi d'ailleurs mais précisément comment faire comment faire je crois aussi qu'il ne faut pas s'interdire une lecture je dirais historienne de Heidegger et se rappeler que le grand maître de Heidegger est Husserl et que être étant a été écrit lui-même avait d'ailleurs tendance à l'oublier il l'a peut-être opportunément oublié dans les années 40 mais il faut quand même se souvenir que l'exergue de être étant je la cite à Edmund Husserl en témoignage de vénération et d'amitié alors pourquoi je rappelle ce point parce que cette conception de la vérité qu'inaugure ou que reprend comme vous voulez Heidegger elle a d'une certaine manière ses sources chez Husserl dans la phénoménologie husserlienne alors c'est un poids bien sûr sur lequel les spécialistes discutent mais on peut simplement attirer l'attention sur le fait que dans la phénoménologie husserlienne apparaît déjà l'idée d'une l'idée d'évidence cette idée d'évidence c'est-à-dire d'auto-légitimation en quelque sorte vous voyez je retrouve l'idée que j'ai développée tout à l'heure sur l'absence de démonstration il n'y a pas à démontrer il n'y aura même pas à argumenter mais il y a à faire voir et je crois qu'ici le texte de Heidegger n'est pas aussi je veux dire qu'il s'inscrit aussi dans une histoire il s'inscrit dans un courant c'est le courant de la phénoménologie et Heidegger d'ailleurs en introduction lui-même rappelle ce qu'est la phénomologie il rappelle que son texte lui-même s'inscrit dans la phénomologie qui a pour père fondateur Husserl et donc bien sûr pour quelqu'un de néophyte toutes ces considérations peuvent paraître très savantes ou fumeuses mais il y a une possibilité de se repérer je dirais en prenant pour fil conducteur l'idée même de la phénomologie c'est-à-dire l'idée de monstration de dévoilement telle qu'elle apparaît déjà d'une certaine manière chez Husserl Maxence Caron où l'on comprend Raphaël d'après vos paroles que Platon demandait que l'on commence à la philosophie à 50 ans parce que le néophyte finalement est un homme qui doit beaucoup travailler avant de pouvoir accéder à ce qui est vérité et qui par définition vous êtes à quelques années du début et bien oui c'est pour ça mais justement je prends mon élan et à 50 ans je me dis ça y est maintenant je commencerai et à 50 ans qu'est-ce que je me dirais je me dirais qu'à 35 ans je pensais qu'il se trouve que la définition même de la vérité si nous la cherchons c'est précisément parce que elle préexiste au questionnement qui pose précisément la question de la vérité comme son objet vous citiez Pascal tout à l'heure et vous parliez du Christ juste après on pourrait dire cette phrase de Pascal à propos de la vérité et qu'il disait à propos du Christ tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais prouvé c'est exactement à ça que je pensais voilà et bien je pense que de toute façon pour Heidegger la question ne se pose pas de savoir s'il y a des néophytes ou pas il disait au début de chaque cours il n'y a pas besoin d'avoir lu mes oeuvres pour comprendre ce que je vais dire il n'y a pas besoin non il s'agit juste de comprendre que l'être précède absolument tout que nous l'employons dans le langage courant que quand nous voulons le définir nous sommes obligés de l'employer que même si nous nous contentons d'onomatoper pour désigner une chose et bien le geste par lequel nous désignons cette chose et bien veut dire c'est cette chose est etc donc il se trouve que l'être est omniprécédent mais cet être omniprécédent cette obscure omniprécédence de l'être Maxence Caron cet obscur objet du désir comme dirait l'autre et bien il se trouve que cet obscur objet du désir précède le désir sinon il n'y aurait pas de désir il y a un désir fondamental et c'est ça qu'il faut comprendre il n'y a pas je ne crois pas qu'il soit si difficile que cela de rentrer dans la pensée idéguérienne si jamais on part des bons textes et je pense qu'à ce titre là l'obstacle est immédiat si l'on ouvre être étant mais par exemple si l'on ouvre le cours qui vient juste après être étant ou celui qui vient juste avant à savoir celui qui vient juste après problèmes fondamentaux de la phénoménologie 1927 qui est un petit peu la suite directe et celui qui vient juste avant ou presque les prolégomènes à l'histoire du concept de temps qui vient d'être traduit enfin il y a quelques années il y a 2-3 ans je crois et bien ce sont des textes qui disent très clairement les choses être étants est un volume extrêmement concentré et après Heidegger écrira uniquement des textes très concentrés mais si l'on va dans ses cours si l'on regarde la façon dont il s'exprimait et bien on n'écrit pas une oeuvre de plus de 100 volumes si jamais on n'a pas une volonté pédagogique extrême et c'était un professeur passionnant les gens le suivaient apparemment énormément dans ses cours et ressortaient de là en disant qu'ils étaient incapables de dire de quoi il avait parlé mais qu'en même temps ils avaient bien compris de quoi il s'agissait et c'est là en même temps tout le mystère du voilement et du dévoilement finalement si on doit faire des analogies on en est exactement là Heidegger parlait d'un élément qui se dévoile donc on comprend très bien de quoi il s'agit et comme le temps chez Saint-Augustin on comprend très bien de quoi il s'agit mais dès qu'on en parle on peut en parler on en a parlé mercredi dernier voilà et bien exactement la même chose on rentre dans le cours d'Heidegger on entend parler de dévoilement etc on entend des choses qui sont très clairement dites et puis on sort et on est incapable évidemment de définir l'être mais on ne peut pas définir l'être puisque définir ça voudrait dire circonscrire dans définir il y a finir on ne peut pas circonscrire ce qui lui-même est la source inconnue inconnaissable et inconnaissable au sens classique du terme c'est-à-dire non circonscriptible la connaissance qui s'adresse aux étangs qui met la main dessus qui porte en prise sur l'étang la connaissance selon René Charre la connaissance du râteau du jardinier et bien cette connaissance de râteau du jardinier Heidegger il n'en veut pas il veut laisser et c'est pour ça qu'il aime tant les poètes il veut laisser être chaque étang dans ses contours rayonnés dans leur propre apparence dans leur propre phénomène alors justement donc leur propre apparaître au fond ce fut comme une apparition dont acte dans ces conditions Maxence Caron Philippe Cabestan d'abord j'en reviens à cette question traditionnelle après tout c'est un reproche qu'on lui a fait aussi puisque c'est un reproche que les philosophes se font les uns aux autres en général Heidegger dit de Nietzsche qu'il achève la métaphysique ou qu'il en est encore tributaire qu'est-ce qui m'interdit de penser ou qu'est-ce qui nous interdit de penser que Heidegger lui-même avec cette obscure préséance qui se masque en apparaissant un peu à la manière dont les lunettes noires montrent qu'on dissimule qu'on pleure quand on va aux obsèques c'est le fameux exemple de Roland Barthes dans les fragments d'un discours amoureux qu'est-ce qui distingue cette position d'une position là encore une fois métaphysique ou d'une antécédence de la vérité de l'être appelons ça comme on veut sur les moyens qu'on met en oeuvre pour la saisir et de l'impossibilité dans laquelle on se trouve un peu comme Tanta à force de tendre la main et qui voit le plateau de fruits s'éloigner enfin la nourriture s'éloigner de l'impossibilité dans laquelle on se trouve de la saisir à partir du moment où on la cherche qu'est-ce qui distingue Heidegger de ce discours-là et deuxièmement qu'est-ce qui distingue au fond dans quelle mesure le système d'Heidegger peut-il ne pas le système ou l'antisystème ne pas culminer dans la conception poétique née de ce point dont parle Bergson si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie et j'ajouterai pour Heidegger en 100 volumes Philippe Cabestan Moi je dirais qu'il y a chez Heidegger un geste très particulier on peut prendre des comparaisons simples par exemple Descartes au début du discours au début des méditations ou dans le discours de la méthode peu importe indique très bien que la tradition il faut la mettre de côté et qu'on va recommencer à nouveau c'est vraiment l'idée de cogito et je dirais de sujet presque je dirais de sujet autofondateur quand au fond renouvelle ce geste il renouvelle au sens où avant lui il y a ce long débat du scepticisme et du dogmatisme cette guerre qui laisse un champ de ruines et que donc on recommence à nouveau c'est pas du tout la thèse de Heidegger et c'est pourquoi tout à l'heure je m'attachais à souligner la dette de Heidegger Heidegger a des dettes et tout philosophe La notion de dette est très importante chez lui toute pensée est en dette on pense pas à partir de rien on pense pas on n'est pas soi-même on n'est surtout pas un self-made man surtout pas on n'est pas quelqu'un qui se fait soi-même mais on est en dette on s'inscrit dans une tradition et là Heidegger a un geste très particulier parce que justement on l'a vu à propos de la vérité ce qu'il cherche c'est un sens originaire de la vérité que lui offre la tradition mais que lui offrent les grecs et donc ici il n'y a pas du tout la volonté de dire avant moi rien ne vaut au contraire c'est tout je dirais toute la richesse du concept de déconstruction c'est qu'il s'agit de déconstruire c'est de montrer aussi la pertinence de la définition de la vérité comme adéquation réi ainsi que la pertinence de la définition de la vérité comme évidence mais pour montrer cette pertinence comme autant d'émanation explicite d'une d'un implicite mais comme dérivé comme ayant une signification dérivé par rapport au concept originaire et là on voit bien qu'Heidegger a une position tout à fait originale par rapport à une certaine tradition un peu cavalière je dirais typiquement moderne qui consiste à dire les anciens sont sans valeur c'est marrant quand même parce que Maxence car on vous disait tout à l'heure qu'à la fin d'un cours de Heidegger les élèves sortaient émerveillés sans être capables de dire de quoi ils avaient entendu parler je suis exactement dans cette position on arrive quasiment au terme de la discussion et nous n'avons parlé de rien ou pas exactement nous avons parlé du néant peut-être oui mais le néant selon Heidegger en peu de mots oui très peu de mots avoue le mot de la fin sur le néant selon Heidegger ce n'est pas du tout une notion négative puisque c'est étymologiquement le né-ens le non-ens c'est le non-étant donc c'est précisément la définition de l'être lui-même non pas que l'être soit le néant pas du tout mais l'être c'est précisément ce qui n'est pas regardable ce n'est pas circonscriptible selon les données avec lesquelles nous pensons les temps donc nous penserons Heidegger veut penser effectivement respectueusement la tradition mais la laisser à elle-même et lui-même inaugurer une sorte de pensée qui ne sait peut-être pas très bien quelles sont ses fins mais qui parce que la fin précisément ne lui appartient pas alors là j'ai compris on finit l'émission la parole est à Holderlin c'est-à-dire à Daniel Mesguich pour la dernière fois de la semaine écoutez c'est là qu'ils me reçoivent ô voix de la ville de la mer tu touches tu réveilles en moi un savoir appris dès longtemps pourtant c'est bien eux encore encore en fleurs le soleil et la joie pour vous ô bien-aimés et presque plus clair dans le regard qu'autrefois oui l'ancien est encore là cela croit et mûrit et pourtant rien de ce qui vit là et aime n'abandonne la fidélité mais le meilleur le fond qui sous l'arche de la paix sainte repose il est réservé pour jeunes et anciens je parle en insensé c'est la joie pourtant demain et plus tard quand nous irons et verrons dehors le champ vivant sous les fleurs de l'arbre au jour de fête du printemps j'en parlerai beaucoup espérant avec vous ô mes amis sur le père qui est grand j'ai beaucoup appris et j'ai gardé longtemps le silence sur lui en qui le temps voyageur là-bas dans les hauts se ressource et qui règne sur les monts et nous accorde bientôt les dons célestes et provoque un chant plus clair et envoie beaucoup de bons génies ô ne tardez pas venez vous gardien ange de l'année Olderline vous appelle Adèle c'est l'heure du journal bonjour à vous je sens une grande pression bonjour Raphaël vous êtes l'ange de l'année allez-y quelle idée les philosophes de l'islam se font-ils de la philosophie difficile de les lire sans se demander s'il s'agit bien de philosophie et on est facilement tenté de rejeter hors des limites de la raison la plupart de ces penseurs on voit en eux des métaphysiciens voire des mystiques des sages inspirés des visionnaires qui outrepassent les limites de l'usage légitime de l'entendement mais qu'est-ce au juste que la philosophie islamique la question vaut la peine d'être posée à Christian Jambet spécialiste du sujet bonjour Christian Jambet bonjour qu'est-ce que la philosophie islamique donc c'est le titre de votre livre qui vient de paraître en folio et sèche et Gallimard un livre très utile nécessaire même puisqu'il prend le temps de présenter d'analyser de discuter avec ces philosophes islamiques et aussi de donner à connaître les notions principales qui traversent la pensée de ces philosophes alors avant de présenter tout cela il faut préciser ce que signifie l'expression de philosophie islamique qu'est-ce qu'il faut entendre par cela est-ce qu'elle est le fait de philosophes de confession musulmane de personnes qui sont croyantes, religieuses et qui ont recours à la philosophie pour réfléchir à leur propre religion ou en d'autres termes est-ce qu'il s'agit d'une philosophie de l'islam ou une philosophie sur l'islam c'est une philosophie en islam et c'est du moins ce qu'on peut soutenir c'est la façon dont l'islam prend conscience de soi dans l'élément de la philosophie l'expression elle-même est utilisée par les historiens depuis le 12e ou le 13e siècle en islam même pour désigner les gens qui pratiquent la même discipline que les grecs les anciens donc qu'on appelle falacifa et qu'on appellera ensuite d'autres mots mais enfin qui d'abord ont une appellation qui vient même du grec mais qui appartiennent au temps de l'islam donc ils ont quelque chose d'autre et de plus et ce qu'ils ont d'autre et de plus c'est le fait d'avoir pour sujet le même sujet que l'on a dans la pensée dans les pensées grecques en particulier la question fondamentale de la métaphysique qui est la question de l'étant en tant qu'étant et de l'être de l'étant mais qui ont un autre objet ou en tout cas un objet qu'ils essayent de concevoir plus ou moins en rapport avec la finalité propre de la métaphysique aristotélicienne et qui est tout simplement donnée par l'islam par la révélation islamique alors évidemment ce qui surprend c'est qu'il puisse y avoir une telle conjonction qui d'ailleurs prend tout de même du temps pour s'opérer de la manière la plus profonde entre quelque chose qu'on appelle une religion et quelque chose qui est la philosophie mais justement y a-t-il encore un sens à maintenir cette distinction entre les deux est-ce qu'on peut parler de religion spirituelle ou de spiritualité philosophique enfin en fait on voit que dès le dixième siècle c'est-à-dire dès l'oeuvre des grands philosophes héritiers de la Grèce Al-Kindi et le Farabi enfin Al-Kindi est antérieur mais Farabi et Avicenne le plus connu peut-être et commence quelque chose qui est la construction d'un islam il ne s'agit pas de l'islam du commun d'ailleurs au fond ce qu'on découvre dans cette affaire c'est qu'évidemment l'islam est multiforme et que le mot désigne des réalités très différentes il s'agit d'une religion philosophique il s'agit du fait de penser en d'autres termes en termes philosophiques les données de la révélation prophétique donc il y a évidemment cette prétention qui ne fera que croître et embellir dans les écoles successives de concevoir mieux que ne le font d'autres autorités mieux que ne le fait le juriste mieux que ne le fait le théologien du calame c'est-à-dire de l'argumentation rhétorique d'une argumentation d'ailleurs fondée elle aussi sur le concept et mieux que ne le font d'autres disciplines très importantes dans l'islam par exemple le poète de concevoir ce que c'est que la religion vraie mais ce faisant ces philosophes s'inscrivent à l'encontre de ce qu'a pu dire Pascal par exemple lorsqu'il distingue la philosophie et la religion comme appartenant à deux ordres non seulement hétérogènes mais infiniment éloignées l'un de l'autre et donc ne pouvant véritablement avoir une influence l'un sur l'autre oui alors il faudrait s'entendre sur le geste pascalien parce que Pascal congédie ce que d'autres plus tard par exemple Étienne Gilson appellera philosophie chrétienne ce que dit Pascal c'est qu'il n'y a pas de philosophie chrétienne il ne peut pas y en avoir il ne peut pas y en avoir parce que ce qui est au centre de la vérité c'est le Christ et que c'est l'imitation du Christ qui compte voilà il condamne le dieu des philosophes voilà il accomplit là d'ailleurs quelque chose d'absolument prodigieux et je peux souligner à tel ou tel moment que ceux qui sont intéressés à la philosophie islamique comme philosophie de la religion ne sont pas du tout des gens qui relèvent d'une tradition comme celle de Pascal mais plutôt de la tradition luthérienne j'en prends au moins pour témoin mon propre maître c'est Henri Corbin et autour de lui les gens de formation allemande donc pour finir avec cette parenthèse oui il n'y a pas des ordres de vérité mais il y a des hiérarchies fondées sur un modèle qui est essentiellement néo-platonicien alors on pourrait dire que la religion du commun l'islam du commun est au niveau de la nature et du sensible l'islam du prophète déjà plus intériorisé mais dans son premier sens spirituel est au niveau de l'âme et l'islam des philosophes est évidemment au niveau de l'intelligence ce qui signifie d'ailleurs une prétention très remarquable à dire le vrai sur tout oui du coup ça signifie également qu'on ne reste qu'à un certain type de lecteurs oui c'est la philosophie de l'élite c'est un partage constant depuis Avicenne jusqu'à Moula Sadra au 17ème et au-delà encore jusqu'aujourd'hui puisque c'est enseigné dans les écoles dans les universités traditionnelles là où il y a de la philosophie il y a le commun l'élite et l'élite de l'élite merci beaucoup Christian Jeanbet je renvoie à votre livre donc qu'est-ce que la philosophie islamique c'est vraiment passionnant on y découvre une toute autre manière de philosophie et donc des nouveaux rapports entre philosophie et religion merci d'être venu en parler aujourd'hui vive le travail de Christian Jeanbet je suis heureux de le dire d'ailleurs devant lui on finit avec vous et bien avec un livre passionnant sur les personnages les grands personnages de romans de théâtre comme Don Juan Médée ou encore Cléopâtre ces personnages sont souvent traités sous un angle littéraire et psychologique comme des représentations de personnes réelles dotées d'une conscience ou d'un inconscient et bien dans cet essai la philosophe Martine de Godemar propose de réfléchir sur ces personnages à partir d'une orientation philosophique originale entre Leibniz d'un côté et Stanley Cavell de l'autre alors en quoi Leibniz peut-il nous être utile pour réfléchir à ces personnages et bien parce qu'en n'opposant pas la matière et l'esprit ou le sensible et l'intelligible il décèle dans tous les êtres du monde une énergie qui sans cesse fait passer de l'être en puissance à l'acte des virtualités agissantes à leur actualisation ainsi comprise la théorie du personnage peut se porter vers l'expression qu'elle soit textuelle picturale musicale ou encore cinématographique et on rencontre alors la philosophie de Stanley Cavell qui le premier a montré la voie en travaillant à partir de films de pièces de théâtre et d'opéra en incarnant un monde possible ou désirable ces personnages nous posent la question quel monde voulons-nous ? Ils nous insufflent leur énergie et leur désir de vivre et nous ouvrent des possibilités d'existence en montrant différentes formes de vie voilà réfléchir aux personnages de romans avec des philosophes la démarche est alléchante et elle est brillamment menée par Martin de Godemard dans cet essai qui s'appelle La voix des personnages publié par les éditions du Cerf Ça fait plaisir pour une fois de vous entendre parler de Stanley Cavell Adèle merci à tous c'est la fin de cette semaine sur Être étant une semaine qui s'achève sur la nécessité fatale d'en continuer ou d'en reprendre l'étude Être étant perdu Être étant retrouvé c'est l'ultime alternative de la semaine Retrouvez-la cette semaine dans la clairière d'internet où s'ébattent comme autant d'étang toutes les émissions de la semaine et qui s'offrent aux amis auditeurs à vos téléchargements quelques remerciements à capella à l'issue de ce travail toute l'équipe des Nouveaux Chemins naturellement que je salue avec amour mieux avec amitié mais aussi Philippe Cabestan notre fil rouge de la semaine merveilleux pédagogue dont j'en vis les élèves Daniel Mesguiche la voix de l'être lui-même le conservatoire de l'étang et nos invités bien sûr Françoise Dastour Jean-Luc Nancy Catherine Malabou et Maxence Caron tous les travaux de nos invités sont encore disponibles en ligne la semaine prochaine on vous parlera de science-fiction de Jules Verne à Philippe Cadic en passant par La guerre des étoiles 1984 et Fahrenheit 451 à partir de lundi prochain allez on rend l'antenne 10h59 sur France Culture dans un instant Culture Monde Florian Delorme